En amont de la Vézère se trouve le site préhistorique de Madeleine, découvert en 1863 par Édouard Lartey et Henri Christy. Les premiers habitants ont fui leur village, trop exposés aux invasions normandes. Comme de nombreuses habitations troglodytes du Périgord, la Madeleine offre une protection contre les pillards et les brigands qui ravagent le Périgord du premier millénaire. Le village est construit dans une dépression allongée de la paroi rocheuse. De là, il domine la vallée et, surtout, il a pour protection la rivière, qui fait une boucle presque complète à cet endroit. Les premiers bâtiments ressemblaient peu aux vestiges visibles aujourd'hui. Au Xe siècle, les bâtiments étaient en bois ou en argile. L'utilisation de la pierre était rare. Les vestiges actuels ont été construits un peu plus tard. Pendant la guerre de sang, lorsque la France et l'Angleterre se disputaient l'Aquitaine.